Musique Pourquoi vous avez investi ? On est au niveau de la cohésion sociale qui est chargée d'organiser l'hébergement d'urgence donc comme ça fait des mois qu'on intervient auprès de cette autorité et que nous n'avons pas de solution pour un certain nombre de jeunes qui ont été mis à la rue, on a décidé à la suite de blocages d'hôtels pour pas qu'ils sortent des hôtels, d'aller voir directement la cohésion sociale avec les jeunes pour leur montrer que c'est pas des numéros c'est des gens, des personnes qu'on va mettre à la rue, qu'on va laisser dormir et qu'on va laisser aller à l'école sans manger, sans transport, sans rien donc c'est inadmissible, donc on est venu chercher directement les réponses auprès des autorités compétentes pour trouver une solution Musique 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 Vendredi il avait été conclu que les gamins qui étaient à l'hôtel seraient maintenus à leur hôtel jusqu'à mardi et que les gamins qui avaient été sortis seraient pris en charge le vendredi par la Idafi et seraient relogés Le bilan de cette action c'est que vendredi personne n'a été informé de quoi que ce soit de la part de la Idafi que même les hôteliers ont été prévenus le lendemain matin seulement et les gamins n'ont pas été prévenus du tout, ça veut dire qu'on a eu 3-4 gamins qui ont dormi chez des copains ou ailleurs Dehors, dehors, je peux dire On est entre nous Donc, oui ils se sont démerdés Ça concerne l'inspection académie, ça concerne les équipes pédagogiques On se dit qu'eux non plus ils ne peuvent pas accepter que des élèves soient contraints d'arrêter leurs études parce qu'ils n'ont rien à manger. Donc on va leur demander à eux aussi d'intervenir. Nous sommes dans l'inspection académique, nous venons d'être reçus et nous avons posé un certain nombre de questions. En général, on ne peut pas imaginer qu'à l'inspection académique, dans les lycées, on soit insensible à la situation terrible que vivent des jeunes qui sont des élèves, soit qui ont dû arrêter leurs études pour pouvoir manger, soit qui ont dû arrêter leurs études parce qu'ils ne peuvent pas être transportés et aller à l'école, soit qui continuent quand même courageusement leurs études mais qui arrivent au lycée le ventre vide. Donc on a interrogé l'inspection académique là-dessus en leur demandant d'intervenir parce que c'est la suppression des accueils provisoires jeunes majeurs qui met ces élèves dans cette difficulté terrible. Il y avait des questions plus précises aussi qui se posent sur l'obtention de bourses, sur des places en internat, sur le financement des transports, sur les jeunes qui arrivent sur le territoire, qui ont été testés et qui n'ont toujours pas de place en scolarité. Et quand on sait aujourd'hui que la DBCS a établi comme critère la scolarité pour avoir un logement, c'est un double coup de prêt, une double injustice qui est faite à ces jeunes d'être à la rue parce qu'ils n'ont pas pu être scolarisés, parce qu'on ne leur a pas donné une place à l'école. Donc voilà, on a interrogé là-dessus, on attend des réponses. On ne sait pas quand est-ce qu'elles viendront mais on les réclamera lorsque Sylvain et moi ça traîne trop. Donc voilà, il y a quelque chose à rajouter ? Vous avez été reçus par là-dessus.